Voici l'histoire de Demoiselle Méline, la princesse, racontée par le site mondedespetits.fr Il était une fois un prince qui avait demandé la main de la fille d'un roi puissant. Elle s'appelait Méline et était admirablement belle. Mais son père avait refusé la demande du prince car il avait décidé de donner la main de sa fille à un autre prince. Or, les deux jeunes gens s'aimaient d'un amour tendre. « Je ne veux que lui ! » déclara Méline. « Et je n'en épouserai aucun autre ! » Le père se fâcha. Il fit construire une tour à l'intérieur de laquelle pas un seul rayon de soleil ni la lueur de la lune ne pouvait passer. Et il dit... « Tu seras enfermé dans cette tour. Je viendrai régulièrement pour voir si ton obstination et ton entêtement ont été brisés. » On apporta dans la tour à manger et à boire. Méline et sa femme de chambre y furent emmenés et emmurés. Le prince venait souvent près de la tour et appelait Méline par son nom. Mais le mur épais ne laissait pas passer sa voix. Et le temps passa. Elle n'avait plus aucune nouvelle. Et la nourriture commençait à s'épuiser. Méline dit alors... « Il n'y a pas d'autre moyen ! Nous devons tenter de percer le mur ! » Elle prit le couteau à pain et commença à gratter et à fouiller le mortier pour essayer de dégager une pierre. Lorsqu'elle était fatiguée, sa femme de chambre la remplacait. Elles travaillaient ainsi longtemps jusqu'à ce qu'elle s'arrivasse à détacher une pierre. Puis une deuxième. Puis une troisième. Et au bout de trois jours, elles purent enfin voir le premier rayon de soleil. Finalement, la brèche fut suffisamment grande pour qu'elles puissent voir dehors. Le ciel était d'un bleu magnifique. Et une brise fraîche les salua. Mais quel spectacle s'ouvrait à leurs yeux ! Du palais lui-même, il ne restait plus que des ruines. La ville et les villages autour étaient brûlés et les champs étaient en friche. On ne voyait pas âme qui vive. Lorsqu'elles eurent agrandi la brèche dans le mur, suffisamment pour pouvoir se glisser au travers, elles sautèrent à terre. Mais que faire ? L'ennemi avait dévasté tout le royaume. Elles se mirent à marcher, au hasard, pour trouver un autre pays. Mais elles ne trouvèrent ni un toit pour se réfugier, ni une seule personne qui leur tende un morceau de pain. Tout allait si mal qu'elles finirent par arracher des orties pour se nourrir. Finalement, elles arrivèrent dans une grande ville. Un cuisinier eut pitié d'elles, et leur permit de rester pour l'aider à la cuisine. Le fils du roi de ce royaume était justement le prince qui autrefois avait demandé la main de Méline. Son père lui avait choisi une fiancée laide au cœur dur. Le mariage approchait inexorablement. La fiancée était déjà là, mais à cause de sa laideur, elle ne s'était jamais montrée. Elle s'était enfermée dans sa chambre, et Méline lui apportait à manger directement de la cuisine. Le jour de la noce arriva, et la mariée devait accompagner son futur époux à l'église. Consciente de sa laideur, elle avait honte de se montrer en public. Elle dit alors à Méline, « C'est ton jour de chance. Je me suis tordu le pied, et je ne peux pas bien marcher. Tu mettras ma robe, et tu me remplaceras lors du mariage. Si tu n'obéis pas, tu le paieras de ta vie ! » Méline fut obligée d'obéir. Elle dut se vêtir de la magnifique robe de mariée et se parer de ses bijoux. Lorsqu'elle entra dans la salle royale, tout le monde fut frappé par sa beauté. Le roi dit à son fils, « C'est la mariée que j'étais choisie, et que tu conduiras à l'hôtel. » « C'est le portrait même de Méline ! » pensa-t-il. « Si je ne savais pas que ma bien-aimée est enfermée depuis des années dans sa tour, je croirais, ma foi, que je l'ai devant moi. » Il offrit son bras à la mariée, et la conduisit à l'église. Des orties poussaient près de la route, et Méline leur dit, « Orties ? Petite plante gracieuse, tu m'as l'air bien soucieuse. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié le temps du chagrin refoulé. Le temps où tu fuma seule, pitance. Peu douce et crue, mais en abondance. » « Qu'est-ce que tu dis ? » « Rien, rien. Je pensais juste à la princesse Méline. » « La connais-tu ? » « Mais non, non. Comment pourrais-je la connaître ? J'en ai juste entendu parler. » Le marié prit un collier de très grande valeur et lui passa au cou. Ils entrèrent dans l'église, et devant l'hôtel, le prêtre lia leurs mains et les maria. Sur le chemin du retour, Méline ne prononça pas un mot. De retour au palais, elle courut aussitôt dans la chambre de la mariée, ôta la belle robe, rangea les bijoux et remit sa robe. Elle ne garda que le collier que le marié lui avait passé autour du cou devant l'église. La nuit tomba et la méchante princesse devait être conduite dans la chambre du prince. Elle voilà son visage pour que le prince ne s'aperçût pas de la supercherie. Le prince demanda « Qu'as-tu dit aux orties près de la route ? » « À quelle orties ? » « Je ne parle pas aux orties, moi. » « Si tu ne leur as pas parlé, alors tu n'es pas la vraie mariée. » Mais la mariée trouva la parade. « Attends, attends ! » s'écria-t-elle. Elle sortit de la chambre et s'en prit à Méline. « Servante ! Qu'as-tu dit aux orties près de la route ? » « Je n'ai dit que cela. Orties, petite plante gracieuse, tu m'as l'air bien soucieuse. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié le temps du chagrin refoulé, le temps où tu fus ma seule pittance, peu douce crue mais en abondance. » « Oh ! Cela te coûtera la vie ! » Elle retourna vite près du prince. « Ça y est ! Je me rappelle maintenant de ce que j'ai dit aux orties ! » Et elle répéta les paroles qu'elle venait d'entendre. « Et où est le collier que je t'ai donné devant la porte de l'église ? » « Le collier ? » « Le collier, le collier, tu ne m'as pas donné de collier, hein ? » « Si tu ne le sais pas, tu n'es pas la vraie mariée. » Il lui arrache à son voile et vit son visage incroyablement laid. « Comment es-tu arrivé là ? Et qui es-tu ? » « Je suis ta fiancée promise. » Mais j'avais peur que les gens se moquent de moi. C'est pourquoi j'ai ordonné à la petite Souillon de mettre ma robe et d'aller à l'église à ma place. « Où est cette fille ? Où est cette fille ? Je veux la voir. Va la chercher ! » La méchante princesse sortit de la chambre et dit au serviteur que sa femme de chambre était une faussaire et qu'il fallait sans tarder l'amener dans la cour et lui couper la tête. Les serviteurs attrapèrent Méline et voulurent l'emmener. Mais Méline se mit à crier et à appeler au secours si fort que le prince entendit sa voix et arriva en courant. Il ordonna qu'on relâche la jeune fille sur le champ. On apporta la lumière et le prince put voir que la jeune fille avait autour du cou le collier en or qu'il lui avait donné. « C'est toi la vraie mariée. Pendant le trajet vers l'église, tu as parlé de la princesse Méline. Tu lui ressembles tant. » « Je suis Méline. Celle qui par amour pour toi fut emprisonnée dans un cachot obscur. Mais aujourd'hui, enfin, le soleil a de nouveau brillé pour moi. On nous a mariés à l'église et je suis ta femme légitime. » Ils s'embrassèrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage